alors vous m'avez demandé qu'est ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français suite à la réélection de donald donc pour ceux qui ont compris que donald était réélu ce que le monde n'a pas encore on va demander d'accord donc je vous baisse sur l'écart voilà alors qu'est ce qui va se passer donc je commence déjà par les portes de l'intuition pour voir qu'est ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français suite à la réélection alors la transmulation c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur donc en fait si vous voulez que ça bouge ça peut venir que de vous d'accord en tout cas de vous aussi c'est comme ça on a la manipulation maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elle voilà en fait vous êtes trop négatif donc vous n'arrivez pas à prendre des décisions d'accord voilà je prends les cartes qui sont tombés et voilà alors le positionnement sachez accepter le choix de l'autre et oser vous aussi vous positionnez d'accord donc voilà il faut vous aussi vous bouger par rapport à cette même manipulation que ouais on sera pas servi sur un plateau d'argent j'arrête pas de vous le dire on n'a la place dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure voilà oui faut que vous trouvez votre passe dans ce dans ce dans cette manipulation voilà dans ce complot d'accord pour guérir voilà la non résistance en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge vous êtes responsable de ce qui vous arrive alors si vous bougez pas il ya personne qui le fera votre place et je suis désolé un parler comme ça mais bon c'est pour moi c'est l'écart alors qu'est ce qui va se passer maintenant quand le gouvernement français fait à la réélection de tronc alors on a un carrefour choix décision maintenant c'est à nous à prendre la décision de ce qu'on veut de ce qu'on veut plus d'accord on est le seul à pouvoir prendre nos décisions d'accord on a l'accusation donc des commérages les ragots d'accord et ce c'est des attaques diverses donc on va être attaqué de tous les côtés d'accord mais ça peut aussi annoncer les secrets qui ont été divulgués là on est à la des chemins ok on doit faire un choix on doit prendre des décisions voilà on est le seul à pouvoir le faire et on va peut-être le faire par rapport à des secrets qui ont dévoilé donc on a la clairvoyance d'accord il faut réfléchir il faut réfléchir à comment on peut agir voilà comment on peut maîtriser les événements d'accord il faut suivre ses intuitions voilà il faut ouvrir ses yeux il faut être lucide lucide dans tout ce qui se passe et là on a la naissance donc des actions d'accord qui sont en train de se construire voilà il y a des actions qui sont voilà en train de voir le jour et il faut être lucide donc on ne pourra pas se sauver de là le temps que on ne bouge pas alors qu'est-ce qu'il va se passer pour le gouvernement français à la réélection de trump alors on a le départ donc partir quitter abandonner démissionner on a les désirs d'accord bon les relations physiques vous voyez voilà donc il faut vous démissionnez de votre peur voilà et aller au contact des autres pour passer en action alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français d'accord moi je pense que il y a quelqu'un qui va être accusé aussi voilà mais c'est en cours et là il devra partir par rapport à tous les pulsions qu'il a eu alors que va-t-il se passer maintenant pour le gouvernement français mais il y a du retard voilà il faut de la patience ok il y a du retard il y a du retard dans les projets ou les décisions d'accord il y a la vérité des secrets dévoilés on va apprendre quelque chose et là là on aura la victoire voilà on gagnera la bataille hein voilà on va gagner cette compétition mais à condition de se bouger hein alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français suite à la réélection de trump alors on a les enfants donc on est quand même protégé par quelqu'un plus fort que nous d'accord on peut compter sur lui je vous voyez on a les enfants donc en tout cas on va gagner cette victoire par rapport à cette personne ouais alors ça sera peut-être aussi la victoire pour nos enfants hein on est peut-être plus obligé de porter le masque et tout ça hein alors est-ce que mais c'est sûr vous avez vu il y a un départ hein alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français suite à la réélection de trump alors voilà il y a quelqu'un euh ouais il faut que en fait on aura la victoire d'accord et on peut avoir la victoire parce qu'on est protégé par quelqu'un plus fort que soi d'accord et on peut surtout avoir la victoire sur notre enfermement mais il faut qu'on se remette en question voilà qu'est-ce qui va se passer mais après voilà ça peut être aussi celui qui va quitter qui va démissionner hein voilà euh qui va être enfermé mais là on a les contrats hein donc les accords d'accord les engagements les formalités tout ça les démarches ok donc moi je pense que on aura on aura plus la victoire sur notre emprisonnement hein sur notre enfermement voilà par rapport à une personne qui nous protège qui est plus fort que nous et qui peut nous aider mais euh voilà il faut quand même qu'on s'engage aussi et qu'on fasse des démarches d'accord parce que ben tout le monde ne viendra pas euh enfin personne viendra vous secourir sans que vous vous y participiez voilà euh donc là on a aussi la femme donc on a les enfants la femme d'accord donc c'est peut-être euh par rapport à nos enfants les mamans aussi hein qui vont euh voilà ok donc là on a la fécondité un projet qui mûrit on réfléchit sur un projet d'accord mais faut de la patience et ensuite voilà il y a l'évolution donc euh une amélioration un avancement une distinction et euh la renaissance on pourra renaître à condition à condition de euh voilà s'engager aussi et faire des choses donc je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui vont le faire euh suite euh 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 par rapport euh déjà pour protéger leurs enfants alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français suite à la réélection de Trump bon on a la joie donc une solution une réussite d'accord mais euh il faut bien regarder ce qui se passe ici et maintenant et on a l'examen donc le succès la réussite mais il faut rester confiant donc il faut faire confiance aussi d'accord à une personne qui est plus fort que nous et euh qui peut nous aider qui va aider donc ça aussi c'est peut-être Trump hein qui est plus fort que Macron d'accord pour nous ça va être une réussite c'est un événement heureux pour nous hein alors qu'est-ce qui va se passer pour le gouvernement français puisque Trump a été réélu comment ça va se passer maintenant pour le gouvernement français puisque Trump a été réélu alors pour l'instant vous voyez voilà sa réussite hein sa réussite elle est tenue en silence bon c'est pas encore dit bon on a l'Amérique du Nord et la fin d'un cycle la mort la fin d'un cycle une transformation on a l'Amérique du Sud aussi la jeune fille de 16 à 30 ans d'accord aux cheveux clairs puisque la carte est droite mais bon peut-être aussi que cette Amérique du Sud elle va rajeunir on a les chilets jaunes d'accord d'accord et qui bataille pour trouver leur place ok il faut s'adapter et négocier pour harmoniser les échanges voilà par rapport par rapport aux ennuis de santé qu'on nous voilà qu'on nous dit hein voilà voilà des difficultés à prévoir ensuite à l'escroquerie qu'on a vécu l'abus de confiance la manipulation la tromperie d'accord le détournement hein de cette maladie d'accord mais c'est pas fini tout de suite hein vous voyez regardez c'est pas le bon moment hein 6 mois hein ça va provoquer des explosions hein donc de toute façon je vous avais dit qu'il fallait qu'on passe par une révolution hein donc euh je ne change toujours pas mon point de vue hein c'est toujours ce qu'on me dit hein d'accord alors qu'est-ce qui va se passer pour le gouvernement français suite à la réélection de Trump alors on a l'illusion voilà en fait si vous voulez le gouvernement français il a surestimé ses capacités voilà on a les plumes donc nouvelle donne nouvelle initiative mais ça doit encore attendre un peu voilà il va y avoir euh un nouvel horizon voilà des nouveaux projets qui seront bénéfiques mais vous avez vu ça doit encore attendre un peu hein alors qu'est-ce qui va se passer pour le gouvernement français suite à la réélection de Trump bon pour nous c'est vrai que ça nous apporte la joie pour le bonheur hein alors qu'est-ce qui va se passer pour le gouvernement français suite à la réélection de Trump vous voyez c'est la justice divine hein qui c'est l'univers hein qui nous a aidé d'accord la justice divine qui qui nous a protégés sur les illusions euh de ce gouvernement français c'était imprévisible c'était incertain d'accord et ça va laisser des traces au premier euh au premier euh au premier tirage que j'avais fait sur Trump je vous avais dit c'était pas sûr qui gagne hein il était en danger d'accord voilà bon maintenant il a gagné maintenant on le sait enfin sauf ceux qui vont qui ne regardent pas la télé savent que Trump a gagné ah ceux qui regardent la télé sont encore dans le doute ils n'ont encore rien compris euh et puis le temps qu'ils regardent la télé ben ils ne vont rien comprendre euh parce que ils vont encore être sous hypnose voilà sachez que la télé est payée par les riches d'accord et les riches nous font que nous mentir ok voilà donc maintenant euh c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire oh ben il y en a deux bon alors euh ben la justice divine hein voilà euh qui est venue nous aider qui nous a protégés d'accord c'était euh tout ça a été imprévisible à certains mais ça laissera des traces en tout cas euh on va récolter le fruit euh des efforts donc certainement Trump hein il va récolter le fruit de ses efforts d'accord un nouveau projet bénéfique et euh on aura le retour au calme et l'indulgence avec le pardon ok voilà maintenant euh euh ah on a les médicaments donc on va peut-être trouver un nouveau médicament ou euh euh ouais ouais on trouve un nouveau médicament donc euh on va voir après bon en tout cas ça va nous ramener un peu de calme un peu de tranquillité et de la paix on a le printemps on a le printemps donc il va y avoir un changement rapide et positif d'accord on regarde voilà la jeunesse vous voyez la renaissance d'espoir grâce à la réélection de Trump c'est vrai que on commence à renaître on a à nouveau de l'espoir et le changement il va arriver et il sera rapide et positif voilà on va euh nous donner quelque chose voilà vous voyez un partage sur la bonne nouvelle et le pardon le retour au calme mais voilà vous voyez il va y avoir euh c'est quelque chose de faux d'accord il va y avoir de la destruction là-dedans et il faut être fort ok bon donc ça c'est certainement euh Donald Trump qui se bat euh pour le médicament donc peut-être que Donald Trump il va sortir un nouveau médicament euh et ça sera exactement comme la clôt euh et euh sous un autre nom voilà hein mais au moins ça se fendera les gens ok alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français et vous voyez tout ça voilà tout ça pour l'instant c'est encore un mystère c'est encore secret ok alors on a un changement rapide et positif avec le printemps la carte du Sponzo c'est juste au-dessus voilà on a vous avez vu Pinocchio bon euh commenteur manipulateur et qui recule devant rien d'accord très bon comédien qui trahit son entourage donc en fait euh on peut dire aussi que il a tout détruit hein mais que pour l'instant bon c'est encore un peu euh secret hein voilà c'est encore un mystère voilà alors qu'est-ce qui va se passer maintenant pour le gouvernement français suite à la réélection de Trump vous voyez voilà euh euh il il va être blessé hein d'accord il va être euh il pourrait être frappé hein euh 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 comment vous dire euh euh c'est mensonge hein voilà suite à ces mensonges euh euh attention hein ça pourrait euh euh ça pourrait le euh le punir on va dire bon on a euh vous voyez voilà en fait il a détruit il a détruit il a détruit il a tout détruit d'accord et euh par rapport à notre enfermement l'abus de confiance l'escroquerie la manipulation la tromperie d'accord euh euh tout ça hein donc il a tout détruit euh malhonnêtement on va dire et on a le chagrin hein d'accord donc tristesse mauvaise nouvelle euh euh à mon avis pour lui là parce qu'il est juste à côté encore il est sur la ligne d'au-dessus mais juste à côté donc en fait il nous a escroqué escroqué il nous a manipulé il nous a trompé voilà vous voyez et on est euh il a abusé de notre confiance d'accord donc ça c'est une très mauvaise nouvelle mais ça ça va être su et on a la fête hein d'accord donc euh euh donc 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 euh on va regarder à côté voilà il va être seul voilà vous voyez il va plus euh il va s'en aller hein voilà parce que il va être seul par obligation vous voyez il va s'isoler il va avoir besoin de réfléchir à tout ce qu'il a fait au vert de la médaille hein qu'est-ce que vous voulez bon euh mais il y a des nuages donc euh il y aura de l'orage hein euh des obstacles c'est encore sombre hein et euh voilà il va devoir renoncer à son poste vous voyez voilà ou à certaines façons de de voir les choses euh mais avec euh la solitude je pense qu'il va devoir et puis euh déjà tout à l'heure on avait eu euh euh on avait eu euh on avait eu euh 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 abandonner quitter là d'accord le départ mais bon malgré tout vous voyez il va quand même être protégé ok il va être entraîné euh par son entourage donc par ses ministres et tout ça hein défendu et tout ça bon et on a l'armée euh 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 donc la force hein il aura beau être défendu euh l'armée a démission l'armée elle s'est engagée euh voilà donc après je sais pas si c'est l'armée française hein mais donc on a le mérite, les honneurs hein hein les services rendus donc je pense que donc je pense que Donald Trump aura les honneurs alors après moi je me demande si c'est pas l'armée de Trump qui va euh s'en charger je sais pas parce que vous voyez en plus chez l'Amérique du Sud euh et on a la délivrance ça sera voilà vous voyez ça sera la libération pour le pas pour tout le monde hein alors dernière carte euh qu'est-ce qu'il va se passer pour le gouvernement français suite à la réélection de Trump voilà et on est protégé vous voyez euh euh demandez de l'aide des conseils de soutien alors qu'est-ce qu'il va se passer pour le gouvernement français suite à la alors euh euh le calme, le repos, la sérénité, la tranquillité vous voyez besoin de s'éloigner pour réfléchir qu'est-ce qu'il va se passer vous voyez il va y avoir une décision prise une sentence une déclaration donc on va savoir quelque chose les élections mais ça on le sait déjà pour ceux qui alors activités professionnelles d'accord pour la délivrance et on a les oiseaux voilà alors des nouvelles par courrier internet euh communication message d'accord alors si euh bonne nouvelle bonne nouvelle si les cartes alors pour moi c'est une bonne nouvelle parce que les cartes d'à côté en dessous c'est les anges et à côté c'est la délivrance et le travail d'accord donc pour moi on va avoir une bonne nouvelle pour moi l'élection de Trump va vraiment nous sauver voilà je ne peux pas mieux dire alors qu'est-ce qui va se passer pour le gouvernement français puisque Trump a été réélu voilà vous voyez regardez c'est les secrets les révélations et les nouvelles et les solutions voilà on a euh le gui hein donc c'est l'affection euh un cadeau d'accord voilà alors qu'est-ce qui va se passer pour le gouvernement français et à la réélection de Trump alors je vais faire un coup vous voyez voilà c'est vraiment euh l'homme l'ami proche ok et on a l'été donc l'abondance euh la récolte on a le chien donc vous voyez c'est vraiment euh l'ami fidèle hein loyal on a la force la protection les rituels tout ça bon bah on sait hein que Trump il est très spirituel hein voilà et voilà ce qui va se passer il y a la justice hein qui va euh euh bah équilibrer tout ça d'accord faire une nouvelle loi et le changement il arrive cet hiver voilà en tout cas regardez c'est un changement positif parce qu'on a la victoire d'accord voilà alors euh je vais faire gouvernement français s'il vous plaît gouvernement français je vais nous dire pour le gouvernement français donc là allez je fais présent conseil et le futur il y en a deux qui viennent euh bon alors celle-là je la laisse sur le côté des conseils et maintenant le futur alors celle-là je vais venir euh futur euh celle-là elle est dépassée donc je vais la prendre allez hop bon vous voyez là hein bon là il y en a cinq voilà bon il y a que la première ligne hein on verra euh normalement il y en a quatre mais il y en a une qui il y en a une là il y en a cinq il y en avait deux donc euh voilà donc vous voyez il y a la pomme maladie tentation dégradation bon eux ils ont vraiment euh ils restent encore vraiment dans leur position de dégrader la France hein ils en ont vraiment vie avec cette maladie voilà euh euh mais il y a une décision un choix à faire ils sont dans le dos hein ils en peuvent plus ils sont dans le dos alors il y a la stabilité la sécurité et la réalisation donc ils essayent de rester ancrés hein stables voilà euh ils pensent vraiment réaliser euh bah tout ce qui était conflu hein la décradation de la France vous voyez le vol les bavardages et euh le bon présage pour eux ils sont sur la bonne voie d'accord voilà alors les conseils ah oui euh on va prendre celle là quand même hein avec la sorcière à côté du vol bavardage bon présage on a la sorcière donc la femme une amie proche alors les conseils on a la transformation l'indépendance et la liberté rapidement voilà on a la boussole donc les voyages les étapes les déplacements et la nouvelle direction hein ok dans le futur voilà on est trop on est trop il ya le nettoyage le nouveau départ et la volonté la couronne donc la reconnaissance l'autorité la fierté donc pour moi euh euh avec les autorités hein c'est possible que le tribunal y fasse un étayage dans ce gouvernement il ya la guérison donc la coupe hein la fête la reconstitution et la victoire on va reconstruire on va reconstruire tout ce qu'il a dégradé avec la première carte voilà c'est la chance euh euh sécurité le bien et on a euh voilà la main d'accord l'ami qui vient nous aider pour euh euh pour atteindre nos objectifs d'accord d'accord voilà alors écoutez moi pour l'instant ils sont vraiment tentés à continuer leur délire hein voilà continuer leur délire euh euh de nous voler nos libertés notre travail euh voilà euh euh pour l'instant euh ils sont même aidés par une femme hein hein voilà euh euh mais attention là il y a des décisions des choix qui doivent être prises euh euh voilà euh 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 rapidement rapidement parce que vous voyez il y a le lièvre hein donc c'est transformation la liberté rapidement euh euh donc c'est ça hein je crois qu'ils sont en train de voir pour euh 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 rapidement. Alors, on pourra même peut-être voyager, peut-être se déplacer. OK ? On a la liberté et les déplacements. Donc, on va peut-être pouvoir se redéplacer. Alors, je pense peut-être qu'on n'aura peut-être plus besoin d'attestation. Avec les conseils qu'on me donne. Ouais, c'est ça. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça. On me dit que c'est ça. Mais bon, il va quand même y avoir un nettoyage dans ce gouvernement. On a demandé le gouvernement français. Un nouveau départ. D'accord ? Voilà. Il y a les autorités. La fierté. Donc ça, ça se peut que c'est Trump. Voilà. Ou les tribunaux. Voilà. Mais pour moi, c'est plus Trump ou la personne qui va venir nous aider à nous sortir de là parce que vous voyez à la fin, on a l'ami. Donc, en tout cas, il y a les autorités qui vont faire du nettoyage qui va reconstituer peut-être un nouveau parti ou... Enfin, voilà. En tout cas, on a la victoire. Il y a la victoire. Ça va être une chance pour nous. D'accord ? Ça va nous mettre en sécurité et on va peut-être même pouvoir retravailler normalement parce qu'il y a le gars. Voilà. Mais tout ça, grâce à un ami qui vient nous aider pour atteindre nos objectifs. Alors, sachez clairement que tout seul, on ne peut pas y arriver. Déjà, alléluia, on a l'aide de Trump. D'accord ? Bon. Déjà, ça, c'est sûr. Voilà. Maintenant, maintenant, pour ceux qui ont encore des doutes sur Rémi Daillet, moi, je vais vous donner mon point de vue. Je vais vous dire ce que j'ai capté. Je ne sais pas si vous l'avez capté. En tout cas, moi, quand Trump, il y a eu l'élection de Trump et que ça a duré longtemps parce qu'avec la fraude et tout ça, regardez la vidéo de Rémi Daillet et il y a une vidéo où juste au départ, il note dans son montage je m'en vais quelques jours mettre en sécurité ou un truc comme ça. D'accord ? Donc, moi, je pense fortement que Rémi Daillet est l'un de nos anges qu'il est envoyé à l'univers comme M. Trump et que bizarrement, on n'a pas entendu parler de Rémi Daillet le temps qu'on n'a pas entendu parler de Trump après les élections. Ok ? Donc, moi, je pense que c'est Trump qui nous envoie Rémi Daillet pour nous sauver parce que Trump il ne peut rien faire lui. Il peut envoyer Pompeo et tout ça mais il ne peut pas se battre avec nous. Vous comprenez ? Donc, moi, je pense que parce que moi, j'ai fait ce rapprochement-là on n'a pas eu Trump ou on n'a pas eu Rémi Daillet en même temps. D'accord ? Bon. Donc, je pense que Rémi Daillet connaît très bien Trump. C'est pareil, il y en a plein qui disent « Ouais, comment ça se fait ? » qu'il met des sommations et tout sur Facebook, sur YouTube et tout et qu'il n'est pas bloqué. vous le savez bien que s'il fait partie de Trump c'est qui le chef ? Inokio ou c'est Trump ? Hein ? Bon. Alors, moi, après, c'est mon ressenti. Moi, c'est vrai que je me suis inscrite pour aller me battre dans le... dans... dans ce que Rémi Daillet veut faire parce que s'il faut aller se battre, c'est normal, il faut le faire pour délivrer nos enfants. Donc, il faut leur manger. Même si je ne peux pas courir... Il y aura certainement bien une tâche pour moi, j'en sais rien, voilà. Mais ceux qui se sont inscrits sur leur site peuvent bien certifier que jamais Rémi Daillet n'a dit qu'il était en bonne relation avec Trump. Ben, moi, je le crois fortement. Voilà. Et moi, je crois que... je crois que c'est lui qui va venir nous aider et je crois qu'il va être aidé par Trump et je crois que... Voilà. Il aura même l'armée américaine pour venir à notre secours. Voilà. Je ne sais pas si l'armée française va... venir nous aider. Je n'en sais rien du tout. Voilà. Alors, je n'ai pas fait de tirage, je n'ai pas regardé. Mais oui, je regarderai. Mais moi, je pense que... Moi, j'avais vu une fois la Russie. D'accord ? Donc, Poutine. Voilà. Donc, écoutez, je ne sais pas. Maintenant, c'est à vous de faire vos recherches. Mais moi, en tout cas, ça m'a fait de fait. Je me suis dit, tiens, c'est les élections de Trump et Rémi Daillet qui dit qu'il s'en va quelque temps pour se mettre à l'abri ou se protéger. Je ne sais plus ce qu'il a dit. Voilà. Bon, je me suis dit... Voilà. Et il est revenu... Ouais, ben... Quand on a su que Trump avait mis cette histoire au tribunal, l'histoire de vote. Hein ? Voilà. Alors, faites comme moi. Voilà. Par rapport à ce qu'on vient de voir dans les cartes, on va essayer de voir ce que je vous dis, ça vous parle ou pas ? D'accord ? Voilà. Je crois que j'ai encore... Ah oui, une autre question. À quand la fin des masques ? Bon. Alors, je vais voir si j'ai le temps. Je ne vous promets pas de revenir tout de suite. Peut-être ce soir ou demain. On verra. Allez, bisous tout le monde et surtout, portez-vous bien. Restez confiants, d'accord ? Ça avance, ça bouge. Restez dans l'amour. Arrêtez de juger les gens, ça ne sert à rien. Vous allez vous attirer que le négatif, d'accord ? Donc, ça ne sert à rien. Voilà. Allez, moi, je repars à mes occupations parce que... Je suis devant. Sous-titrage ST' 501